169 membres des commissions électorales provinciales indépendantes ZEPI viennent de prêter serment ce mardi 14 octobre à King's Conference Center. Devant l'équipe de la CENI, ils s'engagent à respecter la loi, à conduire le processus électoral avec impartialité, et à proclamer les vrais résultats des urnes. Pierre Claverne-Dahir Chalier, président de la CENI, fait savoir que plusieurs critères ont été pris en compte, notamment le genre, l'ethnie et la provenance politique, pour aboutir à la liste finale. Entre autres missions, les CEPI ont pour rôle la mise en place des commissions électorales communales indépendantes qui entreront en fonction le 5 novembre 2014. Selon M. Ndahir Chalier, la transparence, le professionnalisme, la crédibilité doivent guider les CEPI. Selon lui, aucun processus électoral en Afrique n'est simple. Il leur conseille d'être forts psychologiquement et d'oublier leur provenance. Pierre Claverne-Dahir Chalier estime qu'il constitue désormais une famille de la CENI. Sous-titrage Société Radio-Canada